Salut à tous, j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo je vais vous présenter 4 animes qui méritent une suite, une suite entre guillemets, je pense surtout des animés qui dans l'intrigue vous annoncent tout ce qui va se passer et que vous vous retrouvez avec seulement la moitié de ce qui était prévu. Alors je suis conscient que nous n'avons pas tous les mêmes goûts ni les mêmes connaissances, donc avant d'écrire ton commentaire et mettre ton pouce rouge, ce qui ne serait pas très gentil d'ailleurs, dites-vous bien que tout ceci sera subjectif. Balançons la nouvelle intro ! Commençons par le premier qui est No Game No Life, cet animé se déroule dans un univers régi par les jeux où deux protagonistes, c'est-à-dire Sora et Shiro, ils sont demi-frères et demi-sœurs, mais si vous voulez mon avis, c'est plus pour passer outre leurs relations qui s'éloignent du domaine familial. Bref, ces deux-là sont forts à tout jeu auquel ils jouent, donc après avoir vécu tête la déesse de l'autre monde aux échecs, celle-ci décide d'embarquer nos deux héros dans son monde, bien sûr où ils se sentent à leurs aises, ce même monde est composé de 16 races différentes dont l'humanité est renommée en Humanity. Ceux héros rencontreront beaucoup d'amis, d'autres races que la leur, ce qui va leur permettre d'étendre leur connaissance sur ce monde. Vers la fin, on sait déjà pourquoi il y a 16 races, car chaque roi de chaque race possède un pion, et celui qui réunira tous les pions aura la permission d'affronter tête en partie d'échec pour ensuite prendre sa place. Objectif désigné par nos deux protagonistes, mais hélas jamais atteint pour cause que la production a été poursuivie pour atteindre le droit d'auteur, ayant fait trop référence à certains titres. La suite peut être lue dans le Light Novel. Maintenant, passons à un anime que j'ai d'ailleurs déjà parlé, et j'étais obligé de le mettre, il s'agit de Detsetsu no Yusha no Detsetsu. Nous avons là comme personnage principal Rainer Ryuto, un étudiant à l'Académie de Roland, c'est quelqu'un avec une grande philosophie de vie, mais qui cache un pouvoir important et incontrôlable. Sachant cela, Sion Astal eut déjà l'idée de le mettre à l'Académie de par son statut de roi, et croyez-moi qu'il a utilisé à bon escient son statut. Puisqu'il charge Rainer et Ferris Eris, qui deviendra par la suite un personnage très attaché à Rainer, il les charge tous les deux de retrouver les reliques des héros d'antan. Durant ce périple, il apprendra plus sur son mystérieux pouvoir qu'est l'Alpha Stigma, il trouvera ensuite des gens semblables à lui. Et un peu avant le dernier épisode, le scénario prenait de plus en plus d'ampleur, atteignant un stade où vous étiez obligé de réfléchir à tout ce qui s'était passé pour comprendre l'événement actuel. Le décroi de Rainer, la famille Aseris, la décadence de Sion. A la fin, Sion et Rainer se livrent un combat dont Sion ressortit vainqueur. Quant à Rainer, il fut laissé en prison et ensuite sauvé par Ferris. Ils s'échappèrent tous deux de Roland pour trouver de l'aide extérieure à la guerre à venir. Le studio a cessé la diffusion de l'anime pour des causes budgétaires. Ayant moi-même lu le light novel où la suite y est dispo, je peux même vous dire que j'ai peur qu'une fois animé, cela ne donne pas du tout le même résultat. Mais quand même, une suite de ce chef-d'oeuvre en animé ne serait pas de refus. Continuons avec Sukasuka qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui se déroule dans un monde où des monstres nommés les bêtes, attention aux facilités scénaristiques. Bref, ces mêmes bêtes ont exterminé la race humaine ainsi que les animaux qui vont avec. Les seuls et peu nombreux survivants se sont réfugiés sur des îles fautantes et non, je ne parle pas du dessert. Oui, donc ces îles sont hors de portée des monstres et on y retrouve quelques guerrières nommées les Leprushon qui ont le pouvoir de terrasser ou tout simplement résister à ces bêtes grâce au fait qu'elles peuvent manier d'anciennes épées sacrées mais elles ne peuvent vivre plus longtemps que l'adolescence donc l'état s'en sert comme arme, des sortes de kamikazes. Et au milieu de tout ça, nous avons le personnage principal qui est Willem, dernier humain encore en vie et qui a fait un petit roupillon de quelques siècles dans la glace. Donc Willem, ayant perdu tout ce qui lui était cher, se contrefoutait de tout mais il rencontra Kotoli qui elle aussi est prédestinée à mourir et il se prit d'amour pour elle et du coup voulu l'arracher à son triste sort. C'est juste en fait les derniers moments du dernier épisode qui peuvent mener à une suite malgré ça cet animé reste un bon divertissement sachant jongler avec les émotions et c'est pour cela que je l'inclus. Je ne suis pas sûr mais je crois que la suite est en manga à part si bien sûr qu'ils ont prévu de poursuivre l'animé. Et pour finir en beauté, nous conclurons avec Log Horizon où Shiroe, le personnage principal, je ne pense jamais avoir autant dit ce mot en une seule vidéo. Donc Shiroe, un simple joueur du grand MMORPG qu'est Eldertale a décidé un jour de démarrer le jeu, rien de bien anormal jusque là. Là d'un coup, il se retrouve dans le jeu d'ailleurs la façon dont il y atterri n'est pas précisée ni dans l'animé ni dans le manga mais bon. Il retrouve dedans son ami Naotsugi et un ami qu'il avait autrefois aidé, Akatsuki et tous les trois vont intégrer une guilde dans le but de trouver un moyen de sortir du jeu. Pour ma part, un des meilleurs isekai que j'ai vu et autre chose à préciser, il ne meurt pas, il respawn. Tout le long, il va y avoir des complications territoriales, politiques, l'apparition de nouveaux ennemis, la disparition de certains amis, bref, hyper kiffant. Et la saison 2 se termine sur Shiroe et toute l'équipe qui mène, sortie d'un donjon compliqué et lors de cet épisode, il y a tout simplement trop de révélations ce qui rend le suspense que trop tardif. Comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, go watch, l'auteur avait eu des poursuites judiciaires et elles ont ensuite été retirées donc en bref, l'espoir est de nouveau sur place et nous pouvons attendre avec impatience la suite. Donc c'était tout pour ces animés qui méritent une suite, je compte peut-être faire une vidéo récapitulative de mes deux ans sur Youtube, ça pourrait être marrant. N'hésitez pas à me donner votre avis et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Tchao, bye.